bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui non pas pour parler d'actualité non pas pour parler de tuto mais plus généralement de la chaîne comme je vous l'avais annoncé la chaîne va bien être renommée en devcafé alors il faudrait bien faire la distinction entre devcafé l'émission et devcafé la chaîne alors pourquoi est ce que ça s'appelle devcafé les deux donc devcafé l'émission c'est tout simplement dans l'idée de la boisson et devcafé en pour la chaîne c'est plus pour ce qui est du lieu dans lequel on se rencontre en débat en échange voilà donc c'est un peu l'idée de ce changement de nom qui va avoir lieu et qui finalement a déjà lieu comme je l'avais indiqué dans une précédente vidéo j'étais en attente de tout ce qui était la partie visuelle de tout le nouvel habillage et je dois vous dire que bien ça a pris un peu de retard et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle encore devcafé et flutter france c'est juste une question de temps je sais pas exactement quand tout sera disponible mais c'est simplement retardé initialement j'avais prévu de tout changer à la rentrée on vous avez vu la rentrée est passée donc j'espère que à peu près dans deux trois semaines tout sera réglé et tout sera bon de ce côté là comme ça ce sera clair elle s'appelle bien devcafé s'appelle plus flotteur france même si comme vous avez pu le voir du contenu flotteur c'est pas ce qui manque du tout ensuite d'une manière générale pour ce qui est des émissions devcafé j'ai l'impression que vous aimez parce que je vois moi je fais attention à bien regarder les stats à savoir le nombre de like le dislike les analytics aussi est très clairement ce que je vois c'est que petit à petit la courbe augmente en termes de vue alors très clairement on n'est pas encore à faire des milliers et des milliers de vues je suis encore très 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 loin mais clairement il ya une tendance qui est à la hausse donc c'est très important pour moi ça veut dire finalement que vous c'est quelque chose que vous aimez et c'est voilà le plus important parce que sinon ça voudrait dire qu'il faudrait que je m'arrête ou en tout cas que le format ne plaît pas petit à petit j'essaye de faire évoluer par de petites touches le format notamment voilà les sondages que vous avez pu voir apparaître dernièrement j'essaye aussi de mon côté de bien essayer de respecter les 10 minutes mais voilà parfois en termes d'actualité c'est un peu compliqué de d'arriver à bien découper à l'avance pour essayer de cadrer dans ce format là pareil que pour la chaîne normalement il ya un nouvel habillage qui en cours de préparation et il a du retard à mon avis il va falloir attendre deux trois semaines mais là on se parle uniquement de la forme et non pas du fond ensuite vous avez remarqué que tous les midis je fais des tutos et vous vous dites mais peut-être pourquoi le midi et pas un autre horaire tout simplement parce que j'estime que le soir vous avez fait une journée de boulot et potentiellement vous n'avez pas encore envie de reparler des mêmes sujets que ce que vous avez vu toute la journée donc c'est pour ça je préfère le faire sur le créneau du midi généralement vous êtes en train de manger et dans plein de boîtes ça se fait qu'il ya des petites présentations c'est pour ça voilà que je préfère le faire à ce moment là de la journée qui je pense est le plus opportun possible d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais à chaque fois ces vidéos là de tuto je les mets en mode première est ce que ça permet c'est tout simplement d'avoir un chat en direct qui vous permet de me poser des questions au fur et à mesure que vous voyez la vidéo ce qui est un peu mieux que de poser une question et de devoir attendre quelques minutes heures ça va dépendre si je suis dispo ou pas pour vous répondre pour info en termes de contenu jusqu'à présent c'était des sujets que je maîtrisais relativement bien là je vais enchaîner maintenant sur des sujets que je connais peut-être un peu moins est ce que le rythme quotidien je vais arriver à le poursuivre ça sera peut-être un peu difficile même si les vidéos sont courtes donc je vais essayer encore cette semaine en tout cas d'être en quotidienne après peut-être que je ralentirai un tout petit peu le rythme d'une manière générale et comme je voulais indiquer et bien il ya une petite annonce et ça va avoir lieu ce mardi sur le créneau du midi donc ce jour là il n'y aura pas de tuto ce sera remplacé par une nouvelle émission qui va s'appeler le savé concrètement comme le nom de l'émission vous le laisse pensez ça va être un espèce d'échange dans lequel vous allez pouvoir venir avec vos problèmes et on va essayer de les résoudre ensemble donc ça peut être des problèmes où vous ne montrez votre code en disant bah tiens ici j'arrive pas à le faire fonctionner ou alors est ce que comment est ce que je peux l'améliorer comment est ce que je peux l'optimiser ça peut être ce genre de problématique ça peut être aussi et bien tiens j'ai prochainement envie de faire quelque chose quelle serait la meilleure manière de faire j'ai envie de publier une application sur google play donne moi quelques astuces ce mardi ce sera savé flutter sachant qu'il y aura aussi des déclinaisons par exemple la savé android ou elle savait d'autres technologies l'idée c'est d'éviter au maximum de mélanger des sujets et aussi parce que dans ce sav je serai pas tout seul je serai accompagné d'une ou plusieurs personnes en l'occurrence mardi ce sera de kevin qui est un des google développeurs experts sur dart et flutter ça vous permettra donc de poser toutes vos questions avec quelqu'un qui s'y connaît alors moi aussi je pourrais bien évidemment répondre mais dans l'idée du sav c'est tout simplement qui est à chaque fois des experts qui essayent de vous aider à résoudre les questions que vous avez sur le principe vous allez pouvoir rejoindre l'événement en partageant votre écran en montrant votre caméra toutes ces choses là comme vous feriez sur zoom sur mit sur peu importe la techno en question donc si ça vous intéresse d'y participer en avance je peux vous déjà vous donner le lien mais pour ça il va falloir simplement que vous m'envoyez un petit mail à l'adresse que je vous affiche en ce moment simplement vous me dites tiens j'ai envie d'y participer et comme ça moi mardi je vous envoie le lien juste quelques minutes avant comme ça vous pouvez le rejoindre présenter votre problème et vous êtes même sûr que vous vous le présentez devant tout le monde dans l'idée c'est comme ça que ça va fonctionner vous pourrez bien évidemment aussi participer dans le chat donc soit vous n'avez rien à présenter et vous pouvez aider les autres personnes en mettant vos commentaires soit vous pouvez aussi poser des questions dans le chat directement comme ça on y répond l'idée c'est vraiment de faire un espace d'échange ça ne durera qu'une heure donc entre midi et demi et 13h30 pour ce qui est de la fréquence honnêtement je le sais pas trop mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura bien une déclinaison flotteur et potentiellement des déclinaisons android et sur d'autres frameworks d'une manière générale en tant que tel ça va vraiment être le premier live qu'on va faire ensemble alors je sais pas ça va peut-être absolument pas marcher peut-être que le concept est totalement foireux donc là ça va être finalement le pilote de cette nouvelle émission je vous invite à venir ou alors si ça vous plaît pas ne venez pas l'idée de cette émission c'est qu'elle va servir un peu de pilote pour savoir est ce que c'est des sujets qui vous intéressent est ce que le format du live sur ce créneau là ça vous intéresse aussi d'ailleurs n'hésitez pas là dans les commentaires à me dire si potentiellement ça vous intéresse ou pas du tout mais dans l'idée c'est vraiment de vous proposer du contenu pour justement voilà que vous puissiez poser vos questions apprendre des choses c'est vraiment l'idée qui est derrière cette chaîne si je résume rapidement tout ce que j'ai dit aujourd'hui pour ce qui est du changement de nom de la chaîne c'est bien effectif ça va arriver bientôt mais j'attends l'habillage ça devrait arriver pareil là dans les jours semaine à venir devcafé va continuer pareil l'habillage va arriver un peu plus tard les tutos vont continuer mais peut-être un rythme un tout petit peu moins fréquent et ce mardi il ya le sav flotteur qui la grosse nouveauté au final que je vous annonce dans cette vidéo pour info il ya des minutes qui vont aussi bientôt reprendre mais ça va être plus tôt en octobre mais voilà le en gros c'est le temps que les gens préparent le contenu ça va arriver en octobre mais je vous en dis pas plus parce que j'ai pas encore de date très très précise là dessus à vous à vous donner voilà c'était toutes les annonces que j'avais à vous faire sur la chaîne on va s'arrêter là dessus moi je vais vous dire du coup rendez vous demain à partir de 7h et d'ailleurs 7 heures tous les jours de la semaine et pensez bien que mardi à midi il ya donc le fameux sav flotteur je vous souhaite un excellent dimanche et à demain matin oh il ya y il ya il ya il ya